Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Rédi Manda qui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un produit que j'attendais impatiemment je peux vous le dire, je crois que Blandine peut vous le dire aussi qui est juste à côté, elle est en train de faire une petite petite tarte aux pommes de toute façon bon Alors première fois que je vais faire un live sur ce type de vidéo parce que d'habitude je me filme tout simplement donc là je vais filmer et en même temps faire un live d'unboxing d'un produit en fait ça fait plusieurs fois que je me dis pourquoi, pourquoi je ne ferais pas un live sur des unboxings et première impression d'un produit, je pense ça pourrait être intéressant surtout pour voir tout simplement la réaction à chaud qu'on pourrait avoir moi je trouve ça plutôt intéressant et mais il m'emmerde là les gens à appeler tout de suite là je ne suis pas disponible ok, Auré Bretagne, je ne sais même pas d'où ça va j'espère que ça va vous plaire et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite passer à l'unboxing allez c'est parti on va déballer ça donc du One Plus 8 tout court, j'ai pas pris le Pro pourquoi, pourquoi j'ai pas pris le Pro tout simplement, pardon déjà parce qu'il est plus cher et je voulais un produit assez compact je pensais qu'en fait le One Plus 8 était beaucoup plus compact mais son écran fait quand même 6,5 pouces ce qui est quand même grand ce qui est quand même grand ok donc voici la petite boîte qui est juste ici donc voilà, pourquoi le One Plus 8 ? parce que le 8 Pro en fait était un peu plus cher et surtout plus grand et moi je n'aime pas quand c'est trop grand je préfère quand c'est plus compact et plus petit j'avais hésité entre le Pixel 4 et celui-là aussi et j'ai plus celui-là, pourquoi ? parce qu'en fait je n'en ai pas fait de vidéo, le Pixel 4 j'en avais déjà fait une vidéo donc ça remerde quand j'achète un produit j'aimerais bien en faire une vidéo parce que j'adore faire des vidéos du coup je suis parti sur celui-là ok on va le déballer, on va regarder juste le packaging donc sur les côtés il n'y a rien c'est une très belle boîte rouge et derrière, moi ce que j'aime bien derrière et plusieurs Youtubers l'ont notifié le petit Android avec Easy Access to the Google Apps you use most un petit clin d'œil je pense pour nos amis de chez Huawei qui n'ont plus le Play Store dommage pour eux, pourtant ils font de super produits et je pense qu'il y a des alternatives qui seront bientôt là alors il y a un petit truc open ok il y a du open alors je vous préviens, moi je ne suis pas du tout ASMR ASMR, moi c'est pas des coups oh voilà, même si j'aime ça oh ok le revêtement de la boîte est franchement très cool très belle boîte, le revêtement est très sympathique vous touchez alors je ne peux pas, je ne sais pas comment vous retranscrire ça mais on dirait genre comme si c'était un truc mat je ne sais pas trop comment le dire allez hop, on va le déballer ça tombe avec le petit One Plus qui est là le petit 8 qui arrive juste là oh putain, j'adore, j'adore déballer des produits et puis les smartphones, j'aime beaucoup ah c'est pas les mêmes boîtes que j'ai pu voir dans les unboxing test alors c'était acheté à la Fnac malheureusement j'avais que le choix du noir donc j'ai pu choisir que le noir qui est juste là ok, le téléphone sachant que le téléphone, bon à vrai dire le téléphone, le téléphone ok on s'en fout un peu ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre sur le côté on va s'intéresser à la boîte qui est bien plus importante bon, petite blague à part, c'est pas vrai donc on a une petite boîte ici on a quoi dedans ? on a tout un tas de trucs de chez One Plus voilà, safety information bien sûr que je vais le lire quick start guide bien sûr que je vais le lire aussi the high test SAR value bien sûr que je vais le lire plein de petites autocollants moi j'aime bien je vais le garder de côté je pense ça je vais le lire aussi bien entendu et invitation later alors j'ai vu ah il y a le petit truc pour la sim ça je vais le prendre oh quoi que non j'ai pas besoin j'en ai plein je les ai pas non plus et il y a le petit message qui est juste ici hop, on fait comme ça et on a le petit message bien entendu que Pitilo le PDG de One Plus a écrit lui-même c'est lui qui a écrit ça sur son clavier bien entendu c'est lui qui a signé à la main chaque petit truc bien entendu allez on va ramasser tout ça et on va remettre ça dans sa boîte ensuite nous allons passer à la suite donc on a une petite coque voilà qui est une coque molle avec Never See You qui est inscrit juste ici voilà on a un petit code barre je sais pas ce que c'est je vais le mettre là donc ça c'est plutôt cool pour protéger le téléphone sachant je crois qu'il y a déjà un petit film de protection alors c'est pas ouf mais il y en a un qui est sur l'écran donc c'est pas mal il est déjà protégé en attendant une coque de chez Rhinoshield chez qui je ne suis pas partenaire donc dommage rip à moi on a le bloc chargeur de 30 watts il me semble voilà c'est ça max 30 watts donc voilà un chargeur assez mastoc qui promet il me semble une recharge en 30 minutes on a à peu près on a plus de 50% je crois et ça recharge en une heure environ sachant que la batterie du téléphone fait 4300 mAh je vais le poser là alors on a le câble de rechargement alors c'est USB-C vers USB-A alors c'est dommage que ça ne soit pas USB-C vers USB-C mais bon après ça peut être pratique aussi mais bon ça ne force pas le passage à USB-C non plus on va le poser de côté aussi et au fond alors ça c'est la première fois que je vois ça chez OnePlus après c'est peut-être parce que évidemment nous sommes un pays européen de ce que j'ai compris en Europe les marques sont obligées de fournir des écouteurs donc on a des écouteurs qui sont en USB-C parce que plus de prise jack je ne sais pas si c'est vraiment des trucs de chez OnePlus je sais que OnePlus vend des écouteurs mais alors est-ce que c'est OnePlus des écouteurs peut-être 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 il y a le petit cible OnePlus ici alors du coup ça mériterait de voir est-ce que c'est de bonne qualité ou pas ce sont des intras ça a l'air d'être classique quand même bon ça mérite d'être testé je vais les tester pour la vidéo test enfin la vidéo quand je donnerai mon avis complet dessus tac et ça pourrait m'être bien utile alors ben voilà on a fait le tour du coup ce que je vais faire c'est que je vais remballer ça voilà hop ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre ça d'un côté voilà personne verra la boîte mais moi je vais la voir ok ça un peu énervant cette voix là comme ça on est d'accord et du coup on va passer au moins intéressant malheureusement au téléphone le téléphone qui est juste ici alors je regarde si au niveau du cadrage on est plutôt pas mal je vais le tenir comme ça alors on va venir enlever le plastique juste ici hop voilà le téléphone donc le OnePlus 8 il y en a encore qui ont dit ouais flagship killer et tout sauf que moi non clairement vu le prix des téléphones maintenant c'est plus des flagship killer ce sont des flagship en fait c'était le cas quand il coûtait encore on va dire grand max 600 euros allez 600 euros on pouvait dire flagship killer là c'est maintenant c'est à partir de 700 désolé les gars mais bon c'est plus trop flagship donc il y a bien une petite écran de protection là ah non ça n'a pas l'air d'être de mauvaise qualité j'ai peut-être été à quoi que j'ai peut-être parlé trop vite là aussi à voir mais en tout cas il y a un truc pour protéger l'écran en attendant un vert trempé par exemple donc voilà j'ai pris la version noir ah c'est cool c'est noir alu sur les côtés ça rend trop bien j'adore j'adore cette couleur noire franchement j'adore c'est stylé alors le dos étant vert malheureusement c'est dommage qu'ils aient pas mis un noir mat je suis sûr un noir mat ça pourrait être très joli et prendre surtout moins les traces de doigts donc bon là malheureusement on aura des traces de doigts c'est quand même dommage alors au niveau de l'écran avant au niveau de l'avant donc on aura l'écran je vais l'allumer après on aura le petit poinçon ici qui se trouve être la caméra face avant c'est plus une petite goutte mais un poinçon donc voilà entre la goutte et le poisson pour moi il n'y a pas de grande différence les deux ça prend sur l'écran donc bon est-ce qu'il y en a qui est mieux que l'autre pour moi ça dépend de vos préférences moi je préfère soit rien du tout à la limite une encoche si elle est utile par exemple une détection de visage en 3D sécurisée là si vous faites la détection de visage il y a de fortes chances qu'avec une simple photo vous puissiez la déverrouiller enfin déverrouiller le téléphone donc vous prenez pas trop le risque au dessus on a quoi on a un micro et basta on a les deux petits bouts de plastique pour faire passer les ondes sur le côté droite on a le bouton on off verrouiller déverrouiller on a le petit slider que je trouve absolument pratique sur ces téléphones j'adore ça sur l'iPhone et il n'y a que One Plus je crois qu'il fait ce slider aussi où là il y a 3 positions il y a en sonnerie il y a en vibreur et que pour les messages importants pour lesquels on aura décidé que ce message je veux qu'il y ait une vibration ou un son parce qu'on a décidé que c'était très important sur le côté gauche on a le bouton volume et rien d'autre et sur l'arrière enfin en bas plutôt on a le port pour la sim alors est-ce que c'est double sim je ne sais plus attendez je vais chercher une épingle je reviens je savais bien que j'avais un petit pin qui traînait dans mon étagère donc on va voir ça tout de suite donc on met le petit pin tac et c'est tac 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 double sim c'est une double sim pourquoi j'ai pris aussi le One Plus 8 par rapport au Pixel 4 c'est tout simplement parce que moi j'accorde une grosse importance au niveau de la batterie et le Pixel 4 malheureusement au niveau batterie bah c'est pas ça du tout c'est pas une dinguerie la batterie c'est sur le Pixel 4 et moi ça m'importe surtout que avec ce téléphone je vais faire des livraisons à vélo donc je vais utiliser le GPS pendant 3 heures minimum donc si la batterie ne tient pas comme la carte sim qui vient de tomber et bah c'est un peu un peu c'est un peu problématique quoi si je veux faire mes livraisons vélo voilà la sim on range ça à l'intérieur donc double sim on a bien entendu le port USB pour venir pour venir pour venir brancher le câble de rechargement et pour venir brancher les écouteurs bien entendu et enfin on a des haut parleurs ici et il me semble qu'on a des haut parleurs en haut qui se trouvent ici pour un petit son stéréo alors bon moi les sons sur les téléphones c'est vraiment pour dépanner quoi généralement si j'utilise le son du téléphone c'est pour dépanner parce que c'est jamais de très grande qualité on a fait le tour du téléphone ah non à l'arrière qu'est-ce qu'on a à l'arrière on a la mention OnePlus on a le logo OnePlus et on a la triple caméra le triple capteur caméra donc on a on a un capteur principal si je ne dis pas de bêtises j'ai pris ça en face de moi de 48 mégapixels on a un capteur macro de 2 mégapixels l'Ultra grand angle qui est de de je crois qu'on a fait le tour j'ai à peu près tout dit donc oui l'avant c'est 16 mégapixels donc on va l'allumer tout simplement hop j'espère qu'il y a de la batterie si c'est bon ça salue ce qui est je redoute le plus sur ce téléphone par rapport au Pixel 4 évidemment c'est la partie photo mais je me suis dit on va parler sur le fait qu'il y aura une application Gcam qui sera développée pour ce téléphone parce que le Gcam sur les OnePlus il y en a pas mal qui sont sortis des applis et ça rend j'ai pu essayer sur un OnePlus 7 Pro et effectivement les photos sont quand même meilleures du coup je me suis dit si il y a une Gcam qui sort ça pourrait améliorer la partie photo et par contre niveau vidéo ça aussi ça m'apporte beaucoup parce que je peux me servir du téléphone pour faire des vidéos pour la chaîne ça m'importe beaucoup aussi et ça a l'air d'être pas mal par contre niveau qualité vidéo alors on arrive sur le menu de débarrage alors condition générale évidemment que je les ai tous lus et que je les accepte tout le monde les a lus évidemment donc au niveau de l'écran vous pouvez voir c'est plutôt un écran qui prend pas mal la surface je crois qu'on est sur du 93% 95% de la surface occupée du téléphone au niveau de l'écran donc ce qui est vraiment pas mal moi j'adore maintenant j'ai du mal à me faire sur les téléphones les anciens téléphones où l'écran il ne prend quasiment rien par exemple le iPhone 6S j'ai vraiment du mal et là pour le coup ouais moi j'adore franchement les écrans qui prennent toute la face avant j'adore et c'est pour ça que le P40 Pro me faisait beaucoup d'oeil parce que franchement l'écran a l'air d'être pas mal et on est sur un écran fluide AMOLED de 90 Hz max 90 Hz pardon max et il fait 1080p en définition maximum aussi donc pas de pas de 120 Hz pas de Quad HD ça ce sera sur le modèle Pro bon après j'ai envie de dire le 1080p et le 90 Hz déjà ça permet déjà un bel affichage une belle fluidité ce qui importe surtout c'est au niveau de la qualité des couleurs de l'écran et de la luminosité ce qui est très important l'écran est HDR10+, c'est vraiment pas mal ça permet de belles couleurs et il est normalement aussi 10 bits ce qui permet en fait d'avoir un milliard de couleurs pareil pour avoir un écran de meilleure qualité c'est quand même top d'avoir ça alors copier vos données on va faire suivant et depuis une sauvegarde effectuée à partir du Clarode évidemment évidemment et on va prendre et je vais prendre mon compte Google bien entendu le téléphone est bien sûr compatible 5G parce qu'il y a le processeur Snapdragon 865 donc qui intègre le modem 5G je pense que c'est le clavier Google qui est intégré directement pourquoi j'ai choisi OnePlus aussi c'est parce que la surcouche Oxygen OS est une surcouche qui est très proche d'Android pur et moi Android pur j'adore voilà clairement ah ok d'accord bon bah aucune donnée bon c'est pas grave je recommencerai de zéro et j'adore ouh c'est du 90 Hz je le sens direct alors malheureusement vous ne pourrez pas le voir parce que dans la vidéo ça tournera en 25 fps et sur le stream ça tourne en 60 fps max donc malheureusement vous n'allez pas pouvoir le voir j'adore Android pur c'est la surcouche que je préfère enfin en fait il n'y a pas de surcouche Android pur du coup Oxygen OS ça respecte énormément l'Android et en plus de ça tout simplement bah ça permet pas mal de petites de petits comment dire il y a pas mal de petites améliorations au niveau de l'interface et pas mal de personnalisation ok donc il y a le lecteur d'empreintes digitales qui est un capteur optique et pas ultra solide comme chez les Samsung donc voilà on va appuyer plusieurs fois comme d'habitude ça ne change pas par contre j'ai pas l'impression que le capteur il ait amélioré la surface de détection voilà c'est toujours une petite zone donc il faut bien viser ok suivant ça va être bon pour suivre la configuration oui on va continuer bon c'est pas très intéressant mais bon fond d'écran on va voir un peu les fonds d'écran de Oneplus donc autorisé tac fond d'écran qui sont plutôt sympathiques je trouve il y en a qui sont sympas ah les gestes par navigation qui sont bien repris de l'iPhone mais personnellement moi ça ne me dérange pas en fait que ça soit repris sur iOS tout simplement parce que si ça marche super bien ce qu'ils font qu'ils reprennent je m'en fous si iOS reprend des trucs d'Android je m'en fous si Android reprend des trucs d'iOS je m'en fous du moins que c'est quelque chose qui est pratique qui marche super bien et sur lequel on ne s'énerve pas 30 minutes parce que c'est nul ça bug moi je m'en fous en fait pourquoi pas tant que ça peut améliorer le système moi c'est bon alors précédent du coup il faudra revenir sur l'un des deux côtés pour revenir à l'accueil un balayage du haut du bas vers le haut par contre rapidement et pour le multitâche c'est du bas vers le haut et on reste appuyé voilà bien joué bravo tu es trop fort et on est arrivé sur le téléphone voilà on est sur l'interface alors petit fond d'écran donc que je vais faire c'est que hop là je vais effacer un peu tout voilà je vais effacer toutes les notifs pour être sûr qu'il n'y ait pas ah il y a une mise à niveau tout de suite alors on va attendre un peu pour la mise à niveau donc voilà ce que donne le téléphone franchement déjà bon ça fait quelques secondes que je l'ai entre les mains mais je me dis bon c'est du OnePlus c'est plutôt pas mal ça marche en général OnePlus ça marche extrêmement bien c'est super fluide au niveau de l'interface vu que la surcouche est légère bah ça marche du feu de dieu après bon c'est dommage parce que c'est très proche de Google mais ils utilisent quand même des choses de chez OnePlus par exemple la messagerie c'est du OnePlus donc c'est plutôt pas mal mais bon je vais reprendre pour moi déjà la galerie là je vais prendre la galerie et photos de Google je vais prendre la messagerie Google l'appareil photo je vais voir s'il n'y a pas des Gcam qui sont dispo sur net je pense que j'en ferai une petite vidéo dédiée pour voir si ça améliore la qualité photo d'ailleurs la qualité photo on va regarder ça on va regarder ça parce que bon il y en a beaucoup qui disent ouais c'est bien mais c'est pas ouf OnePlus 8 Pro c'est beaucoup mieux mais bon pour les communs des mortels comme moi est-ce que c'est vraiment pire donc on a du coup le grand angle on a l'ultra grand angle alors on peut passer comme ça ce qui vient c'est que ça y va progressivement ça c'est cool hop on a l'ultra grand angle du coup et on peut tac une petite photo on a le zoom x2 tac et du coup ça donne quoi niveau photo je vais vous dire ça tout de suite alors je les mettrai du coup dans la vidéo où je vais faire le montage parce que c'est pratique moi je trouve ça a l'air déjà d'être pas mal pour pour ce téléphone en tout cas pour moi ça me semble suffisant après il y a moyen de retoucher les photos donc bon je vois pas où les soucis donc là on a l'ultra grand angle et le grand angle au niveau des couleurs la différence des couleurs entre chaque photo ça a l'air d'être cohérent à première vue après c'est une photo d'intérieur avec une lumière artificielle donc il faut voir ce que ça donne dehors aussi mais à première vue ça a l'air d'être pas mal bon je pense qu'on ça va ce qu'il faut voir c'est au niveau moi ce qui m'intéresse énormément c'est au niveau de la vidéo donc j'ai la vidéo on a accès à la vidéo normale et à l'ultra grand angle ça par contre ça 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 me ça va beaucoup me servir parce que là vidéo ultra grand angle ah oui oui ah putain ce serait bien par rapport à l'appareil photo l'angle n'est pas du tout le même et ce que je veux voir dans les paramètres du coup ça c'est ultra shot hdr nanana donc voilà vous voyez un peu toutes les moi c'est la résolution vidéo donc là on est en 1080p 30 fps si je me mets en 1080p 60 fps est-ce que oupla est-ce qu'on a accès au grand angle non voilà dès qu'on se met en 60 fps on n'a plus d'ultra grand angle est-ce que par exemple la raison 4K 30 fps on retrouve le grand angle alors 4K 30 fps on retrouve l'ultra grand angle donc c'est plutôt cool ça reste quand même très intéressant et est-ce que par exemple on a une limitation de temps parce que sur les anciens OnePlus on avait 5 minutes maximum est-ce qu'il y a une limitation de temps ah je pense qu'ils ont fait sauter ça yes ils ont fait sauter je pense la limitation de temps pour filmer donc voilà on va voir ce que ça rend en en 4K 30 fps ça a l'air d'être plutôt pas mal ça a l'air d'être plutôt pas mal on va filmer le petit pc là tac voilà alors qu'est-ce que ça donne si on va voir hop on va voir le son ah je pense qu'ils ont fait sauter ça yes ils ont fait sauter je pense la limitation de temps pour filmer donc voilà c'est vraiment ce que ça rend en en 4K 30 fps ça a l'air d'être plutôt pas mal ça a l'air d'être plutôt pas mal voilà on va filmer le petit pc là tac voilà ok ok la qualité vidéo la qualité vidéo a l'air de vraiment très correct ça pour le coup pour filmer ça c'est une caméra qui va me servir c'est pour ça que j'accorde une grande importance pour la captation vidéo plus de limitation de temps en 4K ça c'est franchement cool accès à l'ultra grand angle ça c'est encore plus cool ça ce sont vraiment des choses qui m'apportaient beaucoup et j'avais cru voir que c'était possible donc c'est pour ça que je me suis lancé aussi donc ça c'est franchement un très bon point au niveau du son donc c'est bien ce que je disais il y a un haut-parleur ici et un autre haut-parleur là je les ai bouchés j'ai bien entendu que si on bouge d'un côté ou de l'autre le son est différent donc ça c'est vraiment cool alors au niveau des paramètres après qu'est-ce qu'on a en exposition exposition longue avec trépied lorsque le téléphone est stable avec un trépied activé l'appareil photo pour prendre des clichés avec une exposition longue de 8 à 30 secondes alors ça ça m'étonnerait pas que ça soit aussi pour l'astrophotographie qui a été lancée avec le Pixel 4 ce sera à tester à tester voir s'il y a moyen de faire de belles photos du ciel étoilé et ben voilà ça ça me paraît déjà pas mal alors on a les petits ralentis donc les ralentis on peut avoir j'ai vu ça dans la résolution vidéo soit du 720p à 480 fps ou du 1080p à 240 fps donc moi je vais laisser ça parce que ce qui me paraît être le mieux alors qu'est-ce qu'on a qui pourrait être intéressant au ralenti on va voir ce que ça donne l'autofocus a l'air de se faire très rapidement allez hop c'était assez moche on va ralentir ok allez on va voir ce que ça donne pour le petit plaisir de ralenti ça peut être très intéressant le ralenti moi c'est quelque chose qui a une fonctionnalité qui peut m'intéresser aussi alors on voit la lumière qui quignote alors ouais ça rend pas mal ça rend pas mal franchement cool franchement cool 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 qu'est-ce qu'on a d'autre donc on a le mode panorama pour faire un panorama je pense que j'ai pas besoin d'être plus explicite on a un mode accéléré pour faire des timelapse on a quoi d'autre on a le mode portrait évidemment pour faire un arrière un arrière fond enfin un arrière plan flou alors on va essayer de faire un petit exemple on va voir s'il se démerde bien avec la souris tac et donc on peut le faire en ultra grand angle le mode portrait et on peut le faire là aussi j'ai la casquette de travers coucou tac voilà qu'est-ce que ça peut donner ça peut donner ça donc avec l'arrière qui est flou est-ce que ça détache bien ouais il n'y a pas l'air d'avoir d'aberration entre les doigts ça a l'air d'être pas mal ça a l'air d'être pas mal entre les doigts le t-shirt ça a l'air d'aller aussi bon j'ai une sale tronche mais bon ça c'est autre chose et avec le capteur arrière ça a l'air d'être pas mal ça a fait c'est plutôt naturel je trouve ça plutôt pas mal il n'a pas beaucoup été encensé par la critique mais ça a l'air d'être pas mal on a le paysage nocturne donc les photos de nuit donc ça faudrait essayer une nuit et le mode professionnel où ça n'a que pour l'appareil photo malheureusement j'ai jamais aimé ça pour la vidéo aussi où on va pouvoir venir régler les ISO ça ça va être la température l'ouverture ça ça va être le focus et la balance des blancs donc voilà si on veut maîtriser un peu plus son appareil photo on revient sur le menu ici le retour en arrière donc on revient là donc ce qui est dommage c'est que bon on a les trucs comme ça on n'a pas le on n'a pas les dernières applis ou des applis proposées ici ça c'est dommage c'est un peu cool de les laisser on a la petite croix pour tout fermer d'un coup bon le tiroir des notifs qui est juste là ça c'est tout le monde connaît bien entendu on a en rebaissant ici accès à des paramètres rapides à activer ou désactiver le menu des paramètres donc avec évidemment les paramètres voilà c'est batterie 58% ok rien de bien folichon on a bouton et geste aussi pour avoir la navigation par geste moi ce que je veux voir c'est l'affichage qui avec le mode donc on a le mode avancé donc calibrer l'écran donc on a vif naturel et avancé on va pouvoir venir régler soi-même on a quand même le sRGB le display P3 donc ça c'est pas mal moi je vais le laisser vif ça me ah quoi que celui-ci me plaît plutôt pas mal large gamme de couleurs AMOLED je vais laisser celui-là et voilà on a la fréquence ici 90 Hz ou 60 Hz moi je vais le laisser en 90 zone d'affichage de l'appareil avant alors qu'est-ce que c'est ah oui on peut venir mettre une bande noire ici mais c'est extrêmement moche moi je vais laisser juste le poinçon c'est quand même mieux et moi ce que je veux voir c'est le mode nocturne donc c'est pas celui-là donc mode nocturne pour éviter d'abîmer les yeux et ce que je veux c'est alors la veille de l'écran au bout de 30 minutes bon ça m'énerve quand il se met en veille ultra rapidement je veux je veux je veux le mode noir le mode sombre où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est localisation où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est mode sombre sombre si je mets sombre donc on va essayer la recherche activer le ton sombre borderline c'est pas ça ah donc c'est vraiment personnalisme thème prédéfinis ok donc on peut changer les couleurs des boutons les tonalités les formes tac d'icônes et moi je veux alors c'est où ah voilà tonalité on a le clair on a en couleur ok ça peut être cool et on a le mode sombre voilà moi je veux le mode sombre ce qui permet d'économiser la batterie parce que comme c'est de la moled un pixel noir est un pixel éteint donc forcément ça aide pour la batterie il me reste deux minutes d'enregistrement sur la caméra donc je vais essayer de terminer rapidement mais je crois qu'on a fait le tour voilà donc je vais pas en dire plus niveau fluidité pour l'instant tout va bien parce que c'est le début il faut voir après un mois ce que ça donne mais bon ça a l'air d'être bien parti au niveau du format prise en main ouais ça a l'air d'être pas mal ça reste assez grand j'arrête franchement ils auraient fait plus compact on va dire 6,2 pouces grand max franchement ça aurait été super cool à la limite un 6 pouces ça aurait été cool j'adore le format 5,7 pouces du google pixel 4 donc c'est vraiment un petit tout petit qui est très facile à prendre en main donc ça j'adore beaucoup il y a le duo qui assistants qui sont directement intégrés là et l'assistant je crois que c'est en restant appuyé là pour éteindre appui similatiquement ce bouton d'alimentation et bouton augmentation de volume voilà en fait maintenant pour activer google assistante ici on reste appuyé sur le bouton on off dévoyer déverrouillé je pense qu'ils se disent bon il n'y a pas grand monde qui éteint son téléphone tout le monde le laisse en veille donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre assistant et pour l'éteindre ça va être du coup c'est le bouton haut voilà on va pouvoir venir éteindre au niveau finesse il a assez fin ça va par contre il pèse quand même un petit peu son poids je crois que c'est 180 grammes qu'il pèse ça se ressort un peu quand même je le penserais j'aurais pensé qu'il soit plus léger bon après ça veut dire enfin ça veut dire ça veut rien dire mais ça donne une impression de plus grande solidité pardon et d'un téléphone de qualité en fait tout simplement au niveau des finitions en tout cas c'est top franchement c'est beau c'est propre c'est bien fait c'est bien fini j'ai pas grand chose à dire quoi alors attention contre au bord je pense qu'il y a moyen de réunir facilement ça donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais mettre voilà si je sors je mets la petite protection fondée par One Plus qui va très bien dessus les capteurs ne ressortent pas trop avec la protection parce qu'ils sont sans la protection voilà ça ressort un petit peu quand même c'est moins que le pro mais bon ça ressort voilà et on a le always on display avec les outils qui peuvent arriver là bon et bien voilà je pense que j'ai fait le tour j'espère que ce live et cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires bien entendu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne oui c'est ça si elle vous plaît et à laisser un pouce bleu bien entendu à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram de toute façon je vais essayer de poster des vidéos et des photos sur Instagram avec ce téléphone allez ciao tout le monde et bye bye et à vous abonner à la chaîne